Salut à toutes et à tous, c'est Eric pour la suite du recours de Resident Evil 1 ou Rebirth comme certains l'appellent. Nous en étions arrêtés dans le petit Kajibi où on avait récupéré un réservoir qu'on avait rempli de kérosène avec ce bidon. J'avais mis quelques objets dans la malle histoire d'avoir quelques places dans mon inventaire. Et ce qu'on va faire au début de cette vidéo, c'est aller récupérer le fusil à pompe que j'avais laissé dans la petite salle luxueuse de la dernière fois. Comme ça je serais bien équipé pour trucider les zombies. Sauf qu'on a lu la dernière fois que le seul moyen de véritablement les tuer, c'était de les carboniser, de les incinérer. Je repasse par là. Hein ? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? La porte va sans doute casser. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, je ne suis pas au courant là, qu'est-ce qu'il se passe ? Si je rouvre la porte, je ne pourrais plus revenir. Heu... Merde ! Ah merde ! Si vous je fasse... Attendez ! Putain, vite ! Vite ! Ah merde ! Non ! Oh ! Il m'a raté ! Je ne sais pas comment j'ai fait. Oh, il y a plein de portraits sur le mur. On se croira dans Harry Potter. Des portraits sont accrochés au mur. Tous les visages ont été effacés. Toujours aussi morbides. Donc, du coup, attendez, je passe par là. Ah, mais il montre l'escalier aussi, ce con ! Une femme en deuil devant la foule. Ah, putain ! Il m'y en a ! Je ne l'ai pas vu ! Je ne l'ai pas vu apparaître. Est-ce que je peux passer par là ? J'ai ouvert la serrure. Je ne sais pas comment, mais j'ai ouvert la serrure. Alors, là, je suis paumier, par contre. Je suis arrivé au premier étage de ce côté. Donc, il y a aussi une... Oh, il y a plein de portes partout, ici ! Je crois que je vais réviser mon jugement, là. Je disais que le manoir n'était pas si grand. Alors, bon, je n'en suis absolument rien. Double plaque en bois. Bon, écoutez, on va prendre ça. Mais du coup, je voulais aller récupérer le fusil à pompe, mais... Je ne sais pas trop dans quel sens je dois faire les choses. Alors, euh... Encore une petite salle fermée. Ah, je peux revenir, ouais, par l'autre côté, d'accord. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Putain, c'est vraiment magnifique ! Oh, mais que c'est beau, mon dieu ! C'est impressionnant ! Vous vous rendez compte que ce jeu a 11 ans. 11 ans ! Il est sorti au début de l'ère Gamecube. C'est assez... Enfin... C'est juste hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Siffler pour chien. Alors... Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerber sans risque d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Ok, je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps ? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à gagner. John Tolman. Parfait inconnu. Un jeu d'échec. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici des munitions ? Je suis vraiment gavé en munitions pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Botanique. Oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de petites lectures à faire. Mais c'est pas mal, ça enrichit tout l'univers du jeu. Donc, évidemment, je vais vous les lire. On en apprendra plus. Donc, botanique de l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à trois types d'herbes qui poussent dans les montagnes Dark Clay. La montagne Dark Clay, c'est là où nous nous trouvons actuellement. Donc, c'est là où il y a Raccoon City, me semble. Et là où se trouve donc ce manoir. Ils nous décriront sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. Donc, la verte permet de récupérer des forces. Ok. La bleue neutralise les toxines naturelles. Utiliser seule la rouge n'a aucun effet. Ah, ça c'est pareil que dans Resident Evil 4, je m'en souviens. Qu'on peut fusionner les plantes comme ça avec les différentes couleurs. Nous avons cependant découvert qu'en associant de l'herbe rouge et de l'herbe verte, l'effet de l'herbe verte est multiplié, ça je m'en rappelle aussi. Nous vous communiquerons les résultats des associations de l'herbe rouge et des autres herbes dès que nous disposerons de davantage d'enseignements. En attendant, n'hésitez pas à essayer divers mélanges pour vous-même, car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience. Une jolie phrase. Ok. Un vieux gramophone ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Jupiter. Gramophone ? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un truc pour à côté de la musique. Ah oui, c'est une espèce de machin qui tourne là. Le son sort d'une espèce de trompette. C'est marrant. Alors... Ah oui, d'accord, je viens par là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Vous ne pouvez pas être... Ah mais c'est ça, il y a le briquet là, non ? C'est ça le briquet ? Avec lequel je vais pouvoir utiliser le réservoir sifflet pour chien. Déjà, on va examiner ça. Bon, la fréquence n'est audible que par les chiens. Vous pouvez donc appeler un chien à se siffler. Ouais, ça n'a pas l'air très rassurant. J'ai analysé ça aussi. Qu'est-ce que c'est ce truc moche ? Une espèce de double porte. Double plaque en bois. Rien d'inhabituel. Rien d'inhabituel. Ah ! Oh putain, il y a toujours un truc caché, je ne crois pas. Un papier se trouve à l'intérieur, il n'y a rien d'écrit dessus. Ok. Ah d'accord, en fait ça s'ouvre. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça du coup. Double plaque en bois. Si je fais examiner, est-ce que ça reste ouvert ou pas ? Non, c'est toujours fermé, ok. Ok, donc... Ça m'énerve de laisser des objets comme ça en plan parce que je sais que je ne m'en rappellera pas de tout. On sera peut-être obligé de les récupérer après et du coup je ne le retrouverai plus. Donc il faudra qu'il y ait d'autres mâles d'ici. Oh putain ! Ouh ! Ça c'était de l'esquivage ! Alors là il y a une porte fermée. L'armure, ok. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Un petit tableau. Il n'y a que des femmes sur les tableaux. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris Gilles Valentine. Mais c'est un fait assez troublant. La luminosité est assez étrange ici. Il ressemble à s'y méprendre à celui dans lequel vous vous trouvez. J'imagine. J'ai l'impression que toutes les photos de manoirs qu'on a vues, c'est celui justement dans lequel on est. Une cheminée sans feu, c'est si triste. J'ai l'impression qu'il y a un plan là-haut, dans le tableau. Mais on ne peut rien faire avec. Alors les plantes... J'ai plus de place ! Mais j'ai plus de place ! C'est pas varié. Même les munitions quoi ! J'en ai trop ! La forêt ténébreuse s'étend à perte de vue. Il n'y a apparemment aucune habitation dans les environs. Evidemment c'est un manoir paumé. Rien aux alentours. Bon écoutez. Ah ! Là je suis bloqué. Donc là j'arrive au bout, je suis bloqué. On va revenir en arrière. Et je sens que... Bah tant pis pour la poignée cassée ! Je veux dire... Même si on pète la poignée, on doit quand même pouvoir ouvrir la porte, non ? Je ne sais pas ce que ça fait. Bref. On va essayer. Je peux essayer d'aller au bout du couloir. Bon. J'imagine que je peux déverrouiller la porte au bout. Donc c'est ce que je vais faire peut-être. Bon lui déjà. On va utiliser un peu nos balles. Les balles que j'ai... Un peu annexées là du coup. Je veux voir si je ne peux pas déverrouiller la porte de ce côté-ci. Alors... Oh putain. Ok. Oh c'est quoi cette porte ? Une armure. Une porte blindée en durée. Oula. Ça me donne des frissons cet endroit. Ça me donne des frissons. Ça me donne froid. Il n'y a que quelques bricoles. Ok. Là il y a encore un meuble. Il n'y a rien d'intéressant. Alors il y a une porte. Je ne sais pas. Je vais fermer encore. Il n'y a besoin que de l'emblème armure ici. Non. Je veux voir si tu peux pousser le truc là. Non elle ne peut pas. Ça. Voyons. Voilà. J'ai utilisé la clé épée. Vous voyez je peux... En fait je vais faire un raccourci. Puisque là je reviens dans le hall directement. Comme ça. Ça me permet de rejoindre l'étage. Donc du coup c'est pas mal. Parce que je vais pouvoir faire le chemin. Refaire le chemin en fait. Par lequel j'étais passé. Pour aller jusqu'au fusil de fusil à pompe. Sans passer par la porte. Dont la poignée. Va peut-être casser. C'est plus rassurant de passer comme ça. Bon c'est peut-être un peu plus long aussi. Je suis désolé mais. Quelques petits allers-retours. Ah. Franchement mais. Là je m'éclate. Je vous dis. Ce workflow. Si je pouvais. J'enregistrerais le jeu. D'une seule traite. Là j'enchaîne encore la vidéo. Après la précédente. Ça va me faire 4 vidéos. Mais j'ai pas envie de m'arrêter. C'est un truc de fou. Je suis vraiment pris dedans. Là la vitre elle a été cassée. Donc c'est bon. On n'a plus rien à craindre. Mais j'ai pas envie de m'arrêter. Ce sont que des scripts. De toute façon. Une fois que le script est passé. Et a été déclenché. Il n'est pas réinitialisé. Donc vous craignez plus rien. Ah oui. J'avais débloqué ça aussi. Ça mène à où ? Je ne sais pas du tout. Mais on va y aller vite fait. Ça mène peut-être à l'extérieur. Elle est bien longue à ouvrir la porte. Oui. C'est à l'extérieur. Je vérifie. C'est juste une petite cour en fait. J'ai l'impression. Avec les feuilles des arbres. Ah j'entends un chien. J'entends un chien. Il est où ? D'ailleurs j'ai un sifflé. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser le sifflé contre le chien. Oh il y a trop d'objets. Il est derrière la grille non ? J'ai cru l'apercevoir. Oui il est là. Attendez je vais essayer un truc si j'utilise ça. Ah je ne peux pas. Bon tant pis. Je veux bien que j'ai un réservoir encore. Je veux bien avoir mis en facile. Mais vous avez vu tous les objets qu'il y a là d'un coup ? Ah mais je ne peux rien transporter. Donc est-ce que je peux utiliser le réservoir déjà ? Non je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Bref. Je me rappelle aussi de cet endroit. Il y a un sac de terre. Un sac de terreau. Et un peu de vie au cas où. Si je suis mal en point je pourrais récupérer un peu de plantes. On va revenir là-bas. Alors attendez que je regarde la carte pour vérifier. C'était juste après. On passe par ici. C'est juste de l'autre côté. Voilà cette porte-ci. Hop. Où il y avait le fusil. Le fusil à pompe. Je ne sais pas si j'ai dit le fusil de chasse. Mais bon ça revient un peu au même. On va dire ça comme ça. Ça ce sont les joies. D'une Gamecube. Qui a près de 10 ans. De vie. Et qui ne sait plus lire les jeux. Donc je fais une coupure. On se retrouve là où je me suis arrêté. C'est génial. Ok c'est bon. On se retrouve dans la porte qui a bugué. Qui avait bugué la console. Donc je vais refaire vidéo tout ce qu'on vient de faire pour cette vidéo là. J'en ai profité pour remettre deux petits objets dans la malle. Donc du coup ça m'a permis de prendre le briquet qu'on a vu tout à l'heure. Ainsi que la substance chimique. Que je croyais que c'était un sac de terreau. Et du coup j'ai pris aussi la plante verte qui était à côté. Donc j'ai enlevé les munitions et les rubans encreurs. Donc du coup je ne peux plus sauvegarder. Mais bon c'est pas grave. On verra ça plus tard. Alors examiner. Un agent chimique qui détruit les plantes. Des errements. Ouais. Je ne sais absolument pas à quoi ça peut nous servir. Et le briquet examiner. Later. Sur ce briquet sont gravés les mots. Ne joue pas avec le feu. Bisous Jessica. D'accord. Apparemment ça appartenait à quelqu'un. Par contre je suis en train de me dire. que j'ai fait une grosse connerie. Parce que je ne vais pas pouvoir prendre. Le fusil 2. Le fusil à pompe maintenant. Puisque j'ai pris la plante quelcon. Tant pis je l'utilise. Je gaspille une plante. C'est pas grave. On a vu plein de plantes de toute façon. Je veux récupérer le fusil à pompe. Alors. Viens par ici mon joli. Oui. Fusil. Mais. Ça c'est de la Kralité. La Kralité. Sur des cartouches de Calimolouse. L'arc couvert par le tir de cette arme est large. Hum. Ok. Euh. Non. Je voulais m'en équiper. Équipé. Voilà. On le voit juste en dessous. L'arme. Avec laquelle on est équipé. Allez. Bon. On va pouvoir sortir d'ici. Bon. C'était l'enfer. Surtout des portes là hors vidéo. J'ai dû refaire ce qu'on a fait. Mais. A chaque salle. Il faut attendre ces portes. Quelles portes s'ouvrent ? C'est chiant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non. Non. Pas le taux du plafond. Mais. Va prendre la porte Gourdasse. Vite. La porte. La porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je tire sur le plafond. Il faut que je fasse. Il faut que j'aille où ? Le port ne s'ouvre pas. Est-ce que l'autre porte s'ouvre ? Il faut que j'aille où ? Le port ne s'ouvre pas. Est-ce que l'autre porte s'ouvre ? Barry ? Arrête-moi d'ici. La porte s'ouvre. Regarde-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Barry. C'était un peu près. Un second tard, il s'ouvre bien dans un sandwich. Vraiment ? Merci. Mais Barry, tu ne disais pas que tu allais retourner à la dining room pour trouver d'autres clues ? Je suis heureuse et tout, mais pourquoi est-ce que tu es ici ? J'avais juste quelque chose que j'ai voulu vérifier. En tout cas, nous devrions retourner à chercher Wesker et Chris. Merci Barry. Je vous le donne. Ne le mentionne pas. Je ne sais pas. Il vient de nous sauver, mais j'ai l'impression qu'il nous a rien dit de ce qu'il a découvert ou où est-ce qu'il est allé. Je ne sais pas trop. Il a peut-être découvert quelque chose et il ne veut pas nous le dire. Je ne sais pas trop. Apparemment, je ne peux pas revenir dans la salle. Attendez, je vais vérifier. J'ai l'impression que la porte est bloquée maintenant. On ne peut plus reposer le fusil de chasse. Ok, on continue la recherche de nos alliés. Je vais un peu décaler maintenant, vu que j'ai coupé la vidéo. Il ne va pas falloir que je tarde trop. On avait justement une machine à écrire là-bas avec le truc. Ah, mais c'était la porte qui allait se casser, non ? Voyons. Ah non, je peux quand même passer de ce côté-là. Alors, là, de ce côté. Ah oui, ça va se casser. Mal foutu, je te porte. Alors, lui, je crois que je l'ai tué parce qu'il y a eu une espèce de mare de sang qui s'est coulé sous lui après l'avoir trucidé. Enfin, d'avoir... Euh... Je vais dire aspergé deux balles. Mais ce n'est pas le mot que je vais chercher. Bref. Bon, je vais sauvegarder ici. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite. Alors, qu'est-ce que je vais poser par contre ? Je n'ai pas envie de poser mon pistolet normal. Parce que si je n'ai plus assez de balles dans le... Dans le fusil, je serai un peu mal, quoi. Ça, ça ne sert à rien pour l'instant. On va le poser. Alors, je regarde aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de place ou pas dans ce truc ? Ah oui, putain ! Oh ! Vous avez vu toute la place qu'il y a ? C'est hallucinant ! Ah, putain ! Je ne sais pas si on doit la remplir en entier à la fin du jeu, mais... Waouh ! C'est assez impressionnant, la taille. Euh, le briquet, je ne sais pas si ça va être utile tout de suite. Deux urbans, je préfère l'enlever pour l'instant. Garder au moins deux places. Par contre, il faut que je reprenne les rubans encreurs. Pour enregistrer. Euh... Bon, je garde ça. On verra la prochaine fois. Hop. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis salut à tous à la prochaine. Mais ça m'énerve parce que j'utilise plus de rubans encreurs qu'il en faudrait. Puisque j'ai peur que ma Gamecube le plante à chaque fois. Donc, du coup, j'ai envie de sauvegarder plus souvent. Ça va peut-être me porter préjudice par la suite. Donc... Bref, on verra bien. Allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la suite de Resident Evil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.